Aujourd'hui, le 19 janvier 2018, au collège Emmanuel du Paty, nous avons rencontré le principal M. Bonnet. En effet, une rénovation va avoir lieu. Comme nous sommes curieux, nous sommes allés lui poser quelques questions. Est-ce que c'est le seul collège qui va être rénové ? Où étudierons-nous lorsqu'il y aura les travaux ? Le projet de rénovation du collège va débuter dès cette année avec la sélection des architectes qui vont travailler sur le projet et la construction réelle va débuter à partir de 2020. Ce n'est pas le chef d'établissement qui décide du projet et de lancer les travaux. C'est le conseil départemental de la Gironde qui a pris la décision de restructurer 10 collèges en Gironde et d'en construire 12 nouveaux au cours de l'année 2017. La décision a été rendue publique à la rentrée de septembre 2017. Un grand nombre. D'abord, il y a les élus du département. Ensuite, il y a les services du département. Ensuite, il va y avoir les cabinets d'architectes qui vont candidater. Et puis, il y aura un groupe de suivi qui va être mis en place avec des parents d'élèves, des professeurs, des élèves également. Et puis, bien sûr, le chef d'établissement. Et puis, toutes les personnes qui vont suivre la construction. Donc, c'est difficile à quantifier. Mais il y aura beaucoup de monde qui va se mobiliser. Alors, nous avons la chance d'avoir un établissement qui est suffisamment vaste pour que les travaux se fassent en même temps que les élèves sont scolarisés dans l'établissement. Donc, pour les élèves, il n'y aura pas de changement. Dans un premier temps, ils continueraient à avoir cours dans le bâtiment pédagogique pendant la construction d'un nouveau bâtiment. Et lorsque le nouveau bâtiment sera construit, vos cours se feront dans le nouveau bâtiment et on détruira l'ancien. Alors, ce projet de restructuration complète de l'établissement est budgété aux alentours de 20 millions d'euros. Alors, entre le début des travaux, donc, premier trimestre 2020 jusqu'à la fin des travaux, il faut compter trois ans. Donc, on pense que tous les travaux seront terminés pour la rentrée de 2023. Alors, la capacité d'accueil de l'établissement va rester la même. C'est-à-dire qu'on peut, à l'heure actuelle, scolariser jusqu'à 900 élèves dans l'établissement. À l'heure actuelle, il y en a 750, mais on pourrait scolariser jusqu'à 900 élèves et ça sera la même jauge pour le nouvel établissement. Alors, le futur collège, pour l'instant, nous attendons les candidatures des architectes. C'est eux qui vont déterminer la forme globale du projet. Mais, ce que l'on sait, c'est qu'on aura un seul bâtiment pour tout ce qui concerne la pédagogie, pour toutes les classes, donc collège et secpa. Et dans ce bâtiment, il y aura le CDI, il y aura la vie scolaire, les bureaux des conseillères principales d'éducation et les bureaux de la direction également. Alors, le collège Emmanuel Dupati a été rénové en 1993. Il faut savoir qu'il a ouvert en 1974. Et il y a une première rénovation qui s'est faite, mais qui a touché, on va dire, plutôt l'extérieur des bâtiments et la partie direction. Nous sommes très heureux d'avoir pu en apprendre plus sur la rénovation de notre collège Emmanuel Dupati. Et nous remercions le principal, M. Bonnet, pour sa disponibilité et sa patience. Merci. Merci.